Alain Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes élu maire adjoint au Croisic en charge des travaux. Oui. Et vous nous recevez ici près du quai Lénigaud au Croisic, car Cap-Atlantique réalise de nombreux travaux en ce moment d'assainissement pour améliorer le réseau sur tout le territoire de Cap-Atlantique. Absolument. Alors, vous nous recevez ici au Croisic, car il y a de nombreux travaux en lieu en ce moment. D'ailleurs, on le voit derrière vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces travaux et en quoi ils consistent ? Oui. Alors, pourquoi Cap-Atlantique ? Parce que Cap-Atlantique, c'est l'intercommunalité. C'est l'ensemble qui nous permet de globaliser tous les travaux. Et elle est en charge de l'assainissement, entre autres. Et aujourd'hui, Cap-Atlantique s'est intéressé particulièrement au Croisic, parce que le Croisic, c'est un espace qui est juste en rive du port. À l'intérieur, vous avez le trait. Alors, le trait qui est une zone à protéger et qu'on y colle. Et puis, de l'autre côté, c'est quand même 5 km dans la mer. C'est 5 km avec des habitations. Une ville qui fait 5 000 habitants, qui l'était à 20 000 personnes. Et donc, il était nécessaire, pour préserver la qualité de l'eau, de vérifier et de reprendre tout l'assainissement, surtout en rive. Alors, Cap-Atlantique a déjà fait un gros effort d'assainissement sur la côte sud, pendant l'année 2005. L'année 2006-2007 verra la continuité sur la côte ouest. Maintenant, côté nord, c'est-à-dire côté centre-ville, tout cet ensemble est déjà assaini, puis c'est assaini à 90%. Maintenant, nous avons un problème de vieillissement des pompes de relevage qui se trouve devant l'ancienne salle Jeanne d'Arc. Bon, ces pompes ont plus de 30 ans. Les besoins, les évacuations ont augmenté depuis 30 ans. Le nombre de maisons a augmenté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pompes sont saturées. Donc, Cap-Atlantique a envisagé un programme de remise au niveau de ces pompes. Donc, c'est des travaux qui sont derrière nous, sur la place d'Armes. Alors, sur la place d'Armes, pourquoi sur la place d'Armes ? Parce qu'on ne pouvait pas rester là où il n'y avait pas assez de place sur les quais, sans risquer des dégâts sur les maisons. Là, il y a de la place. Nous travaillons l'hiver parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Et ici, le trou que vous voyez derrière, c'est ni du pétrole, ni de l'or, malheureusement. Il n'y a pas de recherche. C'est l'implantation de ce système de refoulement avec, en accompagnement, une cuve de réception qui va faire 600 m3. D'où la dimension de ce bac. Là, c'est un bac qui fait 15 mètres de diamètre. Il va faire 12 mètres de profondeur. On a commencé par une nouvelle technique de travail qui consiste à enfoncer les pâles blanches de chaque bord jusqu'au niveau de la roche. Vous avez pu le voir, une ceinture de maintien. Après, à partir de cette semaine, nous allons faire du micro-minage pour descendre, parce que là, on est sur la roche à moins 3 mètres. Nous allons faire du micro-minage qui va nous emmener jusqu'à moins 10-12 mètres. À partir de là, on va remonter, faire le bassin de réception. Ce bassin fera 600 m3, c'est quelque chose d'important. Et sur le toit de ce bassin seront installées des pompes. Les pompes, qui vont être dans une boîte. Et l'ensemble sera fermé au ras du sol. C'est-à-dire que ce sera complètement invisible pour les yeux de la population. Le parking reviendra à sa place ? À son état naturel. Il restera simplement deux. Nous allons perdre deux places de parking qui vont être nécessaires pour les accès de sécurité, en cas de problème. Alors, combien de temps vont durer ces travaux ? Les travaux qui ont démarré, qui sont en place depuis 15 jours, vont durer jusqu'au mois d'avril, pour la partie bassin. Ensuite, à partir de janvier, bien sûr, il faut alimenter ce bassin. Donc, il faut récupérer les zones existantes. On va changer toutes les canalisations du quai. D'abord, les inverser sur la pente, afin qu'elles puissent retourner vers ce bassin. Et ensuite, changer le tube de renvoi des eaux usées, qui retournent vers la barrière, vers l'entrée du croisic, et pour être remontées vers l'ivrie. D'accord. Parce que Camantique a un gros programme aussi de remise à niveau de l'ivrie. Et puis, les travaux vont tomber en accord avec la nouvelle station. Alors, ces travaux vont-ils occasionner des gènes pour les riverains et pour les habitants du croisic ? Alors, pour la période la plus importante, la plus spectaculaire, qui est le creusement du bassin et son équipement, vous voyez actuellement, on a pris en gros un tiers de la place. Ça ne pose pas de problème particulier, surtout à cette saison-ci. Maintenant, effectivement, nous allons avoir des contraintes lorsqu'il s'agit de reprendre le tuyau d'évacuation. Parce que ce tuyau va se trouver à mi-chemin entre les bords du quai et les maisons. Alors, pas trop près du quai, parce que le quai, lui aussi, est malade. Il a deux siècles et demi. Il est agressé par le milieu naturel. Et le conseil général, lui, fait des travaux assez importants qui vont démarrer en début d'année aussi, de consolidation. Donc, il ne s'agit pas d'aller apporter des dégâts sur ce quai. Donc, le tuyau sera un peu près au milieu. On ne va pas non plus trop près des façades, parce que c'est pareil, il ne s'agit pas d'abîmer les façades. Alors, pendant ce passage sur la route, effectivement, on va se retrouver pendant trois semaines, un mois, où nous allons couper la circulation. Nous avons prévu un circuit de contournement qui va passer par le centre-ville, qui reviendra par ici. Alors, quelques gènes, quand même, pour les commerçants qui sont directement en façade sur ce quai. Donc, c'est quelque chose que nous avons pris en... dont nous avons fait particulièrement attention. Nous avons demandé à l'entreprise que tous les week-ends, le quai soit libéré, qu'on puisse parfaitement y accéder, garder un cheminement piétonnier tout le restant des travaux. Et puis, bien sûr, que tes travaux soient terminés pour la saison, c'est-à-dire début juillet. Eh bien, Alain Lefebvre, merci pour toutes les informations. Et puis, à bientôt sur LaBolle TV. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada